Salut à tous ! Aujourd'hui, je vous invite sur la Terre des Pharaons, nous allons redécouvrir ensemble l'histoire d'un des monuments les plus célèbres du monde, les pyramides. Préparez votre panoplie d'archéologues et c'est parti ! Avant de parler des pyramides, parlons un peu du peuple qui les a bâtis. Remontons le temps jusqu'à 5700 ans avant notre ère. A cette époque, le climat de la région est très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Une partie du pays, surtout la région autour du Nil, est couvert de ce qu'on appelle une savane arborée. On y trouve donc de nombreux animaux à chasser et en plus l'agriculture est très facile. De nombreux groupes vont donc s'installer dans la région et au fil du temps, certains vont s'allier, d'autres vont passer leur temps à se taper sur la tête. La routine de l'histoire quoi ! Il va falloir attendre plus de 2500 ans avant que finalement toute la région soit unifiée pour former un seul grand royaume. Et c'est seulement à partir de cette époque que commence l'histoire de ce que nous avons coutume d'appeler l'Égypte ancienne. Grâce à l'expérience qu'ils ont accumulé jusque là, ils réalisent déjà de nombreuses constructions. Il y a bien sûr le palais à la gloire de Pharaon et les temples en l'honneur des dieux. Pour ça j'ai envie de dire c'est le passage obligé. Il y a aussi, et on a un petit peu tendance à l'oublier, tout ce qui est habitation pour permettre au peuple de se loger et d'avoir de quoi garder de la nourriture. Il y a également des bâtiments qui servent à honorer les morts. C'est ce que l'on appelle les mastabas. Ils sont généralement constitués d'un bâtiment qui abrite une chapelle où l'on vient rendre hommage aux défunts, et une partie souterraine qui abrite un caveau où l'on entrepose le défunt dans son sarcophage avec les différentes offrandes. Et les pyramides dans tout ça ? Eh ben, on n'en construit pas. Je suis sérieux, à cette époque il n'y a pas de pyramide en Egypte. Pour voir apparaître la première, il va falloir attendre encore plusieurs siècles. Nous sommes 500 ans après le début de l'Egypte ancienne, sous le règne du roi Geyser et son... Yuki ? Ben quoi ? T'as bien parlé du roi Geyser, non ? Tu vas me faire le plaisir de rembarrer cette image et de m'en rapporter la mienne, s'il t'en plaît ? Oh, sérieusement ? Aucun sens de l'humour ? Bon, redvenons sérieux. Je disais donc, nous sommes 500 ans après le début de l'Egypte ancienne, sous le règne du roi Geyser, cette fois c'est la bonne image, et son architecte, un certain Imhotep, va alors réaliser une véritable révolution dans la construction des monuments funéraires, en passant du mastaba à la première pyramide de l'histoire de l'Egypte. Voyez plutôt. Le mastaba initial, 10 000 tonnes de pierre. Et on ajoute encore deux étapes, une ceinture en pierre, puis un massif de maçonnerie qui va cacher 11 puits funéraires royaux. 40 000 tonnes de pierre, mais c'est pas encore assez. Et on va rajouter au-dessus de tout ça les 4 degrés d'une pyramide. Deux premiers degrés, deux autres degrés qui couronnent le tout. 200 000 tonnes de pierre. Mais ça ne suffit toujours pas. Et on va encore rajouter 6 gradins sur l'angle de cette pyramide à 4 gradins. Et là, avec les deux derniers degrés, on obtient la hauteur fantastique pour l'époque de 60 mètres. Ça fait combien ça ? 650 000 tonnes de pierre. Donc on est passé de 10 000 tonnes de pierre à 650 000 tonnes de pierre. Mais alors, la main d'oeuvre a dû exploser, il a fallu des dizaines de milliers de chers. Elle a explosé. Et ça traduit également une nouvelle organisation sociale de l'Egypte. C'est-à-dire qu'un pas a été franchi dans l'histoire de l'humanité, avec cette réalisation d'Imhotep, qui a dressé pour son roi ce gigantesque escalier vers le ciel. Pour que là, le roi puisse monter au ciel. Il faut penser que tout ça s'est fait en moins de 30 ans. Il n'y a pas à dire, lui, soit il fait les choses en grand, soit il ne les fait pas. Et bien sûr, les successeurs de Pharaon et de l'architecte ne vont avoir de cesse de pousser les choses encore plus loin. Quelques décennies après Cheser, arrivera le roi Snefru, qui décide, une fois sa pyramide achevée, de profiter du temps qu'il lui reste pour essayer quelque chose de nouveau. Il va alors ordonner de réaliser une vraie pyramide. Le premier essai donnera naissance à une pyramide pour le moins atypique, la pyramide rhomboïdale. Ne me demandez pas où ils sont allés pêcher ce nom, j'en ai aucune idée. Au départ, ils avaient fait une première pyramide massive, et puis ils ont eu des ennuis. Ça n'était pas stable. Des affaissements se sont produits dans le plateau rocheux. Il y a eu des fissures dans le couloir, dans les chambres. À ce moment-là, la pyramide a été élargie sur les côtés. Ils ont fait comme des contreforts, contreforts avec des blocs plus gros qu'Ameidoum, et cette fois posés inclinés vers le centre. Et dans un troisième temps, ils ont fait une pyramide plus légère, peut-être pour alléger la maçonnerie générale. C'est bien ça ? Oui, c'est clair. Seulement que la dernière part de la pyramide était sans doute construite plus tard, parce qu'on ne voulait pas laisser une ruine. Ce n'était pas possible à l'Ancien Empire. En somme, c'est pour la finir qu'on a changé la part. C'est pour la finir. En même temps que la pyramide rhomboïdale sera finie pour la forme, le pharaon ordonne deux autres chantiers. D'abord, sur sa pyramide, Ameidoum, il va ordonner plusieurs travaux pour modifier la façade de la pyramide afin qu'elle devienne une pyramide à pente lisse. Saqqara était une pyramide à six marches. Ici, à Ameidoum, les architectes ont voulu faire encore plus haut, sept marches. Dans un deuxième temps, ils sont passés à huit marches. Puis, ils l'agrandissent encore. Et pour la première fois, ils tentent de faire une vraie pyramide, une pyramide lisse. Aujourd'hui, la pyramide d'Ameidoum a perdu ce revêtement. Probablement, d'une part, parce que c'était un premier essai, donc il y avait certainement des vices de construction. Et d'autre part, parce que plus tard, les Arabes puis les Perses ont utilisé certaines pyramides comme carrière de pierre. Et en même temps que ce chantier avait lieu, Snefrou fera construire une troisième pyramide. Et cette fois-ci, l'entreprise sera un succès et donnera naissance à la pyramide rouge. La première vraie pyramide à pente lisse de l'histoire de l'Egypte. Le fils de Snefrou, un certain Khéops et ses descendants mettront à profit toute cette expérience pour réaliser les pyramides les plus connues du monde. Les célèbres pyramides de Gizé. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si le sujet vous intéresse, il y a deux chaînes YouTube que je vous recommande chaudement. D'abord la chaîne Le Phare A.O. qui s'est fait une spécialité de parler des sujets sur l'Egypte antique dont on ne parle pas très souvent. Et il y a aussi la chaîne Passé Recomposé. Celle-là, elle est dédiée à la lutte contre la pseudo-archéologie en démontant tous les arguments complètement farfelus que peuvent sortir certaines personnes, que je ne citerai pas. Prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501